Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Réballe. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour l'activer. Mes frères et sœurs, que feriez-vous si un jour vous rencontrez une personne qui vous dit que c'est comment vous aider à gagner beaucoup d'argent, rapidement et facilement? Que feriez-vous? Ah! Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent ici? Mon frère, ma sœur, tu vas voir cela comme une belle opportunité. Mais fais attention, il y a des farceurs, il y a des trompeurs, il y a des agents du diable. C'est pourquoi nous sommes là pour te parler aujourd'hui de tout ce que le diable fait. Ou encore tout ce qui est à dire s'est passé en ce moment. Et tu vas voir de tes portes sur cette image. Ce que tu vas voir, tu auras même du mal à y croire. Mais c'est quelque chose que tu dois quand même voir. Ce sont des choses que nous devons tous voir ici mes frères et sœurs. Restez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche parce que toutes les vidéos vont venir. Ne manquez pas ces vidéos-là. Avant d'aller plus loin, nous allons également vous poser une question. Dites-nous mes frères et sœurs. Quand un féticheur vous dit qu'il est capable de vous donner un portefeuille magique par exemple. Dites-nous. Ce portefeuille magique dont il parle là. Qu'est-ce qu'il va vous donner ce portefeuille magique là ? Comment allez-vous le payer ? Dites-moi. Comment allez-vous le payer ? Comment allez-vous le payer ? Il te dit que ce porte-monnaie magique est capable de te produire beaucoup d'argent à l'infini. Mais si c'est capable de produire beaucoup d'argent à l'infini. La question que tu vas sans doute te poser c'est Mais pourquoi viens-tu me donner un truc qui peut produire de l'argent ? Or nous savons tous que nous avons tous besoin d'argent. Tu dois te poser des vraies questions. C'est ainsi. Pose-toi des vraies questions. Posez-vous des vraies questions. Pourquoi les gens vendent des portefeuilles magiques ? Qu'est-ce qu'on prend pour les acheter ? Si ça doit produire de l'argent à leur tour. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un portefeuille magique, c'est ceci. Le porte-monnaie magique, c'est un porte-monnaie qui ne manque pas d'argent. En fait, quand vous en avez un billet, un autre billet apparaît. Et vous avez l'impression que ça ne va jamais finir. Comme ça, ça s'apparente. Ça ressemble à ça. Et ce qu'est étrange, ces choses sont proposées aux gens par des occultistes. Des personnes qui, soi-disant, ont des pouvoirs. Et ces personnes nous font croire qu'elles veulent juste nous aider. Elles veulent juste nous faire du bien. C'est pourquoi elles nous proposent cela. Mais moi, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous allez utiliser pour payer la personne pour le bien qu'elle vous a fait ? Parce que quelqu'un va vous donner votre monnaie magique comme ça. Est-ce que c'est pour rien mes frères et soeurs ? Ça m'étonnerait que ce soit pour rien. Ça m'étonnerait que ce soit pour rien. Par exemple, ici, dans cette vidéo que nous allons voir maintenant, nous allons voir un homme. Il est assis. C'est un homme, c'est un mystique. Il est carrément assis comme ça dans son coin, dans son sanctuaire. Et il tient une calebasse magique. Et cette calebasse là, dans son rituel, quand il fait son rituel, cette calebasse produit de l'argent et du vrai argent, des vrais billets des banques. Ce ne sont pas de faux, ce n'est pas de trafiqué. Mais si vous allez à la banque, vous allez trouver le numéro de ces billets là-bas. Oui. Et cet homme là, il fait la démonstration de comment il fait pour avoir, pour que cette calebasse magique puisse produire de l'argent. Mais le problème ici est qu'il dit quelque chose à la fin. Mais avant de vous dire ce qu'il dit à la fin. Allons, je t'ai écouté sur la vidéo en question pour savoir plus. Suivez-nous. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et de vous préparer parce que nous entrons maintenant dans une autre dimension. Nous allons voir la vidéo. Ça va vraiment être chaud. Wow. Soyez prêts mes frères et soeurs. Regardez ça. Ah. Quel est ce monde là ? On voit des poissons. Toutes ces histoires. Ça a l'air beau. Mais ce que nous allons vous montrer maintenant, c'est de la magie. La sorcellerie pure et simple. Et vous allez voir. Cette calebasse qui tient, que vous allez voir, est une calebasse magique. Et cette calebasse magique a un pouvoir. Et son pouvoir, un quel produit de l'argent. Beaucoup de l'argent. Vous allez voir. Les images seront là à l'écran ici. Vous allez voir de vos propres yeux. Les images seront là à l'écran. Vous les verrez de vos propres yeux mes frères et soeurs. Soyez prêts. Ça va être vraiment chaud. Voilà. Cette calebasse, la calebasse magique en question ici, produit de l'argent. Et ce qu'il y a d'étrange, c'est que ça produit de l'argent pendant une durée limitée. Une durée limitée. Après, elle se périme. C'est ce qu'il dit. D'abord, regardez. Regardez ça d'abord. Regardez la vidéo en question. Et vous comprendrez beaucoup de choses. On voit ici, une personne qui tient dans la main une calebasse. Et il est tenté de faire un rituel. Un rituel. Il lève la main. Il montre des choses. Voilà, c'est sans doute ses contacts. Et il prend la calebasse. Et, vous allez voir, il met des courries dans la calebasse. Comme vous le voyez déjà. Il met des choses dans la calebasse. Voilà. Il met des gris gris. Il y met encore de la poudre. Tout ça, c'est le culturel. C'est à l'être simple. C'est à l'être simple. Regardez bien. Après, il referme la calebasse. Il met de la poudre sur la calebasse. Et il va maintenant attacher la calebasse. Voyez-vous. Il va bien attacher la calebasse maintenant. Regardez bien. Il est tenté d'attacher cette calebasse en question. Est-ce que vous voyez mes frères et sœurs ? Ces images sont devant vous. Et vous pouvez les voir en même temps que nous. Là, il attache la calebasse carrément. Et il prend un truc qu'il est en train de juste taper sur la calebasse. Il tape sur la calebasse plusieurs fois. Et il prend la calebasse. Il prononce des paroles. Ce sont des paroles qui sont simples. Des gens comme, si tu as la calebasse magique, produit de l'argent. C'est une telle parole qui prononce. Si tu as la calebasse magique, produit de l'argent. Et vous allez voir ce qui va se passer. Mes frères et sœurs nous l'avons dit. Le diable est un pouvoir. Ne négligez pas cela. Le diable, il est un pouvoir. Et si nous vous révélons toutes ces choses. C'est pour que vous, vous soyez prudents. Il y a plein de personnes qui vont voir ces gens d'histoire. Comme celle de l'argent. Elles seront subduites tout de suite. Elles seront toutes subduites. Oh, c'est de l'argent. Vous allez voir ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il y aura vraiment de l'argent dans cette calebasse? Il va maintenant détacher la calebasse. Soyez prêts. N'ayez pas peur. Regardez bien. Il va détacher la calebasse et regarder à l'intérieur. On voit quoi? Des liasses de billets de banque. Des liasses de billets de banque. Il se trouve étrangement à l'intérieur. Et lui, il peut maintenant l'enlever. J'avais dit que ce qu'il est en train de faire. Apparemment, ça marche. Et il fait la démonstration devant vous. Pour que vous ne doutiez pas. Pour que vous y croyez fermement. Parce que ce n'est pas de la blague. Il n'est pas dit de rigoler. Et ce qu'il fait, ça a l'air de marcher. Comme vous le voyez, ce n'est pas de la blague. Wow. Et il compte même avec vous. C'est un rien qu'il a pu avoir. Venant de la calebasse. Magique. Wow. Est-ce que vous voyez mes fresseurs? Est-ce que vous voyez ça? Voyez-vous? Voyez-vous ce que le diable est en train de faire? Et c'est filmé. Ça se trouve même là. À portée de tous. Tout le monde peut voir. Et tout le monde peut appeler. Tout le monde peut appeler. Et commander la calebasse magique qui est là. Tu peux l'acheter. Mais moi, je me pose la question de ça. Mais c'est avec quoi vas-tu acheter ça? C'est la question que tu dois te poser. Avec quoi vais-je acheter un truc que ça se produit? De l'argent. Avec quoi? Mes frères et sœurs. Regardez bien. Et effectivement, il y a de l'argent. Tu peux dire que c'est de la blague. Mais regarde bien les images. Il y a véritablement de l'argent là. Et beaucoup d'argent. Imaginez. C'est beaucoup d'argent. Voilà. C'est exactement ça. Et il compte. Devant vous. Pour vous dire que ça marche. Ce n'est pas du fake. Ce n'est pas de la blague. Si vous pensez qu'il est tenté de rigoler. Il n'est pas tenté de rigoler. Il y a l'intérieur. Il se trouve encore. Le curry. On peut voir que la poudre n'y a plus. Il va mettre un remètre. C'est un général intérieur. Beaucoup d'argent. Oh là là. Quelqu'un qui aime l'argent. Si il y a quelqu'un qui aime l'argent. Oh là là. Ah. Oh. Mon frère. Si tu aimes l'argent. Tu vas tomber dans les problèmes un jour. Il faut éviter ça. Regardez comme il soulève. Ah. Il soulève les sous. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Les gens sont décriées. Oh. C'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez ? C'est exactement ça. Mes frères et sœurs. Maintenant nous allons nous poser des vraies questions. Parce que quand il finit son discours. Il demande d'entrer en contact avec lui. Il vous demande d'entrer en contact avec lui. D'abord même pour commencer pour donner son contact. Tout ça pour les jeunes. Ah. Imaginez. Quelqu'un qui va appeler. Il va dire franchement j'ai besoin de cette albasse. Qu'est-ce que cette personne va-t-elle donner. Lui donner. En contrepartie de cette albasse magique. Qui produit de l'argent. Posez-vous des vraies questions. Réfléchissez maintenant. Réfléchissons ensemble. Nous allons essayer de trouver ça. Ah. Qu'est-ce que cette personne va donner. Si lui. Il a une albasse qui produit de l'argent. Pourquoi va-t-il venir nous demander. De d'entrer en contact avec lui encore. C'est lui. Il est censé être celui-là. C'est lui qui enrichit les gens. Pour qu'il les donne des secrets. Que pourquoi va-t-il venir encore nous fatiguer. Encore avec des histoires bizarres. Mes frères et soeurs nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin de comprendre. Et ce qui est étrange. C'est que cet homme il dit. Que cette albasse se périt. La cinquième année. C'est-à-dire que si vous avez acheté cette albasse aujourd'hui. Vous devez maintenant commencer à compter pendant cinq ans. Mais chaque jour. Cette albasse a produit autant d'argent comme ça. Beaucoup d'argent. Ça peut être même d'un million. En tout cas c'est beaucoup d'argent. Vous avez vu ça ? Maintenant la question que tu vas te poser. Ou bien que nous allons vous poser. Dites nous mes frères seuls. Quand la albasse a se périmé là. Que va-t-il se passer après ? Vous allez peut-être dire. Ah si la albasse est périmée. On va aller renouveler cette albasse. Et c'est là que vous allez rencontrer le vrai problème. En fait. Cette albasse là. C'est une albasse magique. Ça vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas. C'est que. Il y a un démon. Qui est derrière cela. Et c'est ce démon là. Qui possède cette albasse là. Pour que cette albasse puisse produire de l'argent comme ça. Et la cinquième année là. Ce démon là. Va se montrer à vous. Vis à vis. Vous allez voir ce démon là. Et cette fois. C'est démon là. Va venir vers vous. Pour vous dire. Que. Il a besoin de sang. Et c'est pas n'importe quel sang. Je dis sang humain. Pour que vous. Vous continuez à avoir de l'argent. Il faut que vous tuer quelqu'un. Il faut que vous sacrifiez quelqu'un. C'est à ce moment. Vous. Vous allez vous étonner. Vous allez dire. Ah. Ça ne ferait pas partie du contrat. Pourquoi. Il m'a pas. Le féticheur ne m'a pas dit cela. Il ne peut pas te dire cela. Il va pas te dire. Il va juste te dire. Que. La calabasse là. Va se périmer. Mais. Il va pas te dire. Que c'est un démon. Qui intéresse cela. La première vidéo du jour. On vous a parlé. On vous a dit. Le diable. C'est un. Séducteur. C'est un farceur. Il cherche les gens. Comment il va faire. Pour vous blaguer là. C'est ce qui l'intéresse. Et c'est là. Si. Le démon va venir maintenant. Pour vous dire. De tuer quelqu'un. Pour continuer. A recevoir de l'argent. Et c'est à ce moment là. Vous allez chercher à savoir. Qui vous allez tuer. Et si. Vous ne tuez pas quelqu'un. C'est vous même. Qui allez mourir. C'est vous même. Qui allez perdre la vie. C'est vous même. Qui allez. Disparaître. C'est à ce moment là. Les gens vont commencer à dire. Ah. Si je savais. Mais toi même. Regarde ça. Regarde ça toi même. Regarde ça toi même. Regarde toi même. Regarde ça. Et tu parles. Une fois une calabasse. Ou même. Un portefeuille magique. On te dit. Que de l'argent sort de là. Et c'est quelqu'un. Qui te donne ça. Qu'est ce que tu as donné. A cette personne là. Pour. Qu'elle te donne cela. Si ça doit lui faire du bien là. Il faudrait que ça soit. Un. Secret. Qui reste. Chez elle. Chez cette personne. Pourquoi. Elle décide. De partager son secret. A tout le monde. C'est parce que. Cette personne. Qui était féticheuse ici. A fait. Un. Deal. Un. Deal. Avec le diable. Et son deal. Et que. Elle. Elle. Elle doit. Faire. Tout ce qu'elle soit possible. Pour. C'était. C'est calabas. Là. Au champ. Et tous ceux. Qui vont être en position. C'est calabas. Faut directement. Entrer. De le satanisme. De l'occultisme. Et. Eux même là. Ils seront déjà des personnes. Emprisonnées. Dans le monde du satan. Ça. C'est pour commencer. Ça veut dire que. Ton âme. Ce sera. La chose. La même. Que tu vas. Donner. Ce sera. La chose. La même. Que tu vas donner. Ceci dit. Mais ça. Personne. Ne va te le dire. Il faut. Il faut. La même chose. Il va même te dire. Que c'est beau. Parce que. Mais la conséquence. De cette chose. Là. On ne te le dira pas. Totalement. Il peut. Il peut. Il peut te dire. Par exemple. Ah. Ça. C'est une chose. Au départ. Ça commence bien. Mais ça finit mal. Ils peuvent. Te parler. En parabole. Comme ça. Il va te dire. Ah. Ça la fait. Que tu sois vigilant. Et ça. En ce moment là. Toi. Tu ne sais rien. Tu n'as pas la connaissance. De ces choses. Et tu te lances. De ces choses. Parce que toi. Tout ce qui t'intéresse. C'est l'agent. C'est l'agent. C'est l'agent. C'est l'agent. C'est l'agent. C'est l'agent. Ah. Comment tu vas faire. Pour avoir beaucoup d'argent. Pour impressionner les gens. Pour impressionner les gars. Pour impressionner les filles. Dans ton quartier. Je vous parle de quelque chose. Est-ce que c'est ce que Dieu te demande. Si tu aimes trop l'agent. Tu as cette histoire de cupidité là. Tu risques de tomber dans les problèmes un jour. Tu as vu ça. Est-ce que tu as vu. Ça produit effectivement de l'agent. Mais à un moment donné là. Ça va s'arrêter de produire. Et ils vont te demander maintenant. De tuer quelqu'un. Pour que ça continue. A produire de l'agent. Est-ce que tu es prête. Est-ce que tu es prêt. Ma soeur. Est-ce que tu es prêt. Ma soeur. Est-ce que tu es prêt. Mon frère. A tuer quelqu'un. Et ce n'est pas n'importe qui. Ils vont te demander de tuer. Ça je vais te dire en même temps. Si tu penses que c'est facile. Si tu penses que ça sera facile. Ils vont te demander de tuer quelqu'un de très important. Quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un que tu considères. Quelqu'un de poussé à tes yeux. Et quand tu vas faire le premier sacrifice. Ça va commencer à t'imposer encore des lois. On va te demander de tuer d'autres personnes. Voici comment toi-même. Tu vas commencer à comprendre que. L'argent que tu as là. Finalement là. C'est devenu un problème pour toi. Parce que tu dois maintenant tuer les gens. Et à cause de toi seul. Les membres de la famille sont en train de mourir. Personne ne sait pourquoi les gens meurent. Personne ne sait pourquoi les gens meurent. Mais toi seul sais pourquoi les gens meurent. Et ce sera toi. Mais quelqu'un qui va venir faire semblant. Comme si. Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de mourir. Or tu sais où tu es entré. A cause de toi la famille est dans le problème. A cause de toi le diable est entré dans la famille. Rien qu'à cause de ça. Mais mon frère. Si tu as ces choses. Il faut te débarrasser de cela. Il faut carrément te libérer de cela. Le plus rapidement possible. Ne permets même pas au diable d'avoir une mainmise sur toi. N'aie pas une chose du diable sur toi. Il faut vraiment faire tout ce qu'il y a tout possible. Pour ne même pas tomber dans ce piège. Et sur internet. Il y a plein de personnes comme ça. Qui viennent vous parler des choses pareilles. Même demain. Il y aura encore une autre vidéo. Ce n'est pas encore fini. Un nom. Qui transforme. Des billets. Des papiers. En argent. Vous serez étonné de voir cette vidéo. Si vous n'avez pas abonné. Cliquez sur vous abonnez maintenant. Cliquez sur la cloche. Cliquez sur j'aime. Ca va nous encourager. Pour la prochaine vidéo. Bon Dieu nous encourage déjà. Ca va permettre à cette vidéo d'avoir de la valeur. Ceux qui veulent nous soutenir par le temps. En dessous c'est tout le temps qu'il vous faut. Vous pouvez le faire. Nous disons uniquement ceux qui veulent juste nous soutenir. Soyez prudents. Soyez vraiment prudents. Dieu a dit que l'homme travaillera à la seule de son fond. Ca veut dire que la vie n'est pas facile. La vie là n'est pas facile. Il faut travailler dur. Ah ! Quelle heure a-t-il ? Il est minuit ici. Nous travaillons toujours. Nous continuons à travailler. Pour vous offrir un truc pareil. Mes frères et soeurs. Si vous recevez cela chez vous. Quelque soit l'heure à laquelle vous avez reçu. Partagez-la. Pour arrêter quelqu'un. Pour lui dire que si cette personne tombe dans ces problèmes là. Elle sera vraiment dans un grand problème. Et elle aura du mal en sortie. Tu es entré dans un problème. Et tu as du mal en sortie. Tu ne sais pas comment faire pour en sortir. En sortie maintenant. Tu es coincé. Ce sera maintenant comme une prison. La calabasse où tu as levé l'argent là. C'est maintenant la calabasse dans laquelle toi-même là. On va t'enfermer. C'est ce qui va se passer après. Fais attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il ne manque pas de cliquer si j'aime. Et de vous abonner. C'est très important. Et pour voir vous la prochaine vidéo. Ca va être chaud.